alors le plan de vol il est lié énormément au diagramme temps en temps qu'on va voir dans la vidéo et il est lié également énormément à finir une tâche parce que si je peux faire confiance aujourd'hui là maintenant tout de suite ce 29 11 à 8h54 si je peux faire confiance à mon plan de vol c'est parce que je mets à jour régulièrement mes diagrammes temps en temps pour chacun des clients et pour qu'ils soient mis régulièrement à jour je me sers de du bouton finir une tâche que vous avez dans mentorat finir une tâche donc en utilisant ce truc là régulièrement vos diagrammes temps en temps seront régulièrement à jour et donc le matin en se levant et en ouvrant l'ordi on a quelque chose qui est correctement mis à jour alors on va commencer par continuer la mise à jour parce que finalement il y en a toujours un ou deux qui sont en cours et qui sont peut-être pas tout à fait correct donc là par exemple ou pile bordereau automne est ce qu'ils ont réglé 50 000 euros je pense que oui c'est dorothée qui s'en occupe mais pour pour la petite histoire on va le faire ensemble donc je vais aller dans mes bordereaux alors là j'ai paramétré ce dossier vous voyez vous mettez clic droit modifier le lien et ici vous allez dans fichiers ou pages et dossiers actifs et vous allez chercher dans votre ordinateur l'endroit où se trouve le dossier où il y a tous vos bordereaux donc une fois que ça c'est fait vous cliquez dessus il ya une alerte parce qu'il vous dit attention tu vas chercher un truc qui est en dehors d'excel est ce que tu es sûr de ton coup oui pas de problème donc là en fait simplement il va m'ouvrir le dossier dans lequel j'ai tous mes bordereaux bon très bien et donc le premier que je veux mettre à jour donc comprenez que même si je suis dans une urgence de dingue je vais prendre le temps de faire ça parce que c'est comme ça que j'ai organisé au mieux mes tâches et être rentable au mieux et donc voilà on commence à connaître la formule du bonheur donc goupine je vais donc ouvrir le fichier goupine alors oui on a l'impression que ça prend un peu de temps parce qu'il faut ouvrir fermer les fichiers ouvrir fermer les fichiers mais c'est tellement agréable le matin de se lever et de se dire ok je suis mon plan de vol et je décide je mets à jour et je décide de pour qui j'ai travaillé ce matin de façon très très sereine alors voilà il arrive pareil avec le tube vous pouvez appuyer sur la flèche de droite pour avancer de 5 secondes en 5 secondes bon est-ce qu'il veut bien que je travaille oui donc mon chantier je ferme ça et je vais dans pilotage de projet là on est en plein chantier et donc je vais dans délai cumulé alors délai cumulé on est avec beaucoup de délais bon c'est l'histoire du chantier qui veut ça 50 000 euros réglés on va considérer que c'est prêt et que c'est fait voilà alors c'est un ancien fichier donc il y a une petite erreur de mise en forme mais ça fonctionne puisque ici la prochaine étape c'est les fenêtres posées et ce sera pas du tout au 30 novembre d'ailleurs qui n'a pas été mis à jour AS on passe donc du 30 novembre au 20 décembre si ce n'est beaucoup plus tard pour cause de livraison voilà donc en fait je ne vais pas mettre du 30 novembre au 20 décembre je vais mettre ce que je mets d'habitude AS plus plus 3 on va voir ce que ça donne pour cause de livraison voilà bon je ne rentre pas trop dans le détail donc là si je fais égal ça plus 3 j'arrive au 21 décembre ben c'est parfait ça fait 4 fenêtres j'ai fait plus 3 ah oui 1 plus 3 oui ça fait 4 donc là on est bon donc bien fenêtres posées 21 12 donc ben j'ai rien à faire de plus je vais enregistrer d'ailleurs je peux fermer directement parce que je suis sur le OneDrive alors le OneDrive il pratique mais il ralentit un petit peu le système mais comme avec Dorothée on travaille à deux dessus voilà le OneDrive est quand même efficace donc là ça ne va pas se mettre à jour tout seul alors je ne vais pas le faire tout de suite parce que si je le fais tout de suite je vais devoir le faire à chaque fois et ça prend quand même un peu de temps parce que ça va chercher dans chaque fichier donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer vous voyez l'Ouvagie on est au d'arbitrage donc je vais ouvrir l'Ouvagie mon dossier il est là donc l'Ouvagie donc là pareil je l'ouvre Dassault ça va être la même chose en fait on va le repousser parce que le client pour l'instant il ne répond pas je pense qu'ils sont pas mal occupés ensuite là on est chez l'Ouvagie j'ai mon rendez-vous le premier donc voilà tout est prêt donc là je vais pouvoir dire que c'est prêt et que au lieu du 21 novembre ce sera donc là je vais écraser la formule pour le coup au lieu du 21 novembre ce sera le 1er décembre donc je vais écrire ça donc je mets la date du jour pourquoi donc je mets la date du jour de point AS de point du 21 novembre au 1er décembre et là je vais mettre la raison le calage d'agenda le calage d'agenda voilà je ne peux pas trop me poser cette question je fais entrer donc là effectivement il faut revenir sur la cellule pour retirer le renvoi à la ligne automatique voilà et donc on a bien repoussé un petit peu ce rendez-vous là et je suis sur OneDrive donc je n'ai pas besoin d'enregistrer je ferme c'est déjà enregistré donc ça en fait vous arrivez au bureau un peu tôt enfin à l'heure qu'on met d'ailleurs et c'est le premier truc qu'on fait voilà alors là vous voyez que ce soit Goupil ou que ce soit Persona c'est Dorothée qui s'en occupe donc normalement je vais lui poser la question je dis ou alors c'est elle-même qui l'a mis à jour donc signature de marché c'est fait et je pense que je pense qu'on pourrait le passer on pourrait le cocher on pourrait simplement le cocher mais là je vais laisser Dorothée le faire en tout cas c'est Dorothée qui s'en occupe donc quelque part même Goupil j'aurais pu ne pas m'en occuper moi ce qui m'en compte c'est Mouvagy alors Dassault, rendez-vous d'arbitrage 2 bien avancé moi je dirais même que c'est prêt donc pareil on va aller prendre le dossier Dassault alors là je pars, je prends du temps mais c'est un truc qui va vous prendre un quart d'un vingt minutes le matin et l'idée c'est que vous puissiez décider à l'instant T là maintenant tout de suite quel est le bon client pour qu'il travaillait là maintenant tout de suite voilà alors moi je pense que ça va être la pharmacie ce matin même si elle est beaucoup plus tard mais mais je sais que Nicolas il a avancé dessus et finalement 3 semaines pour un permis c'est pas si moins que ça est-ce qu'il s'est lancé ou pas ? j'ai l'impression que non voilà il s'est lancé donc là pareil vous pouvez faire la flèche de droite pour avancer d'ailleurs je peux mettre une pause bon donc voilà donc effectivement je peux faire des pauses ça va être beaucoup plus simple et en plus j'ai eu un coup de fil donc je retourne toujours au même endroit là je suis chez Dassault on est en LCMP je retire enfin je retire ou pas le tableau d'ailleurs et je vais dans les jalons du projet donc là rendez-vous d'arbitrage 2 qui devait avoir lieu demain n'aura pas lieu demain moi je peux dire que c'est prêt parce qu'on a vu hier avec Dorothée donc c'est prêt par contre à la date d'aujourd'hui donc à la date d'aujourd'hui 2 points AS 2 points rajoute une semaine pas de réponse à notre sollicitation pas de réponse à notre sollicitation pas de réponse à notre sollicitation voilà donc ici on ne va faire que ça théoriquement il aurait pu se passer 3 semaines en fait il va se passer certainement égale 3 semaines plus une entrée voilà donc c'est repoussé à la semaine prochaine bah en espérant que la personne réponde et sinon on repoussera et moi j'ai fait ce que j'avais à faire voilà donc c'est une opération donc je ferme euh... enregistrer alors oui bordereau Dassault je ne sais pas pourquoi mais de temps en temps pose problème voilà il s'est fermé donc Dassault ça a été mis à jour Goupil bah Goupil il va effectivement se mettre à jour parce qu'on a repoussé le truc d'au-dessus euh... oublah, qu'est-ce qui s'est passé là ? ah j'ai fermé les deux suis-je net ? voilà donc me revoilà, ça enregistre bien euh... ça c'est en cours personnalisme c'est en cours bah l'enfin j'ai pas de nouvelles du tout donc là je pourrais le repousser aussi mais bon ça c'est dans une semaine donc je peux laisser encore venir et puis les autres on est bon donc euh... moi ce que je dois faire vous voyez je vais chercher en fait les trucs qui commencent à verdir un peu plus loin donc bien avancé et euh... bah moi je pense qu'aujourd'hui je vais me mettre là-dessus donc pour me mettre là-dessus je vais dans la gestion générale de mon parc client je cherche Jaco je regarde où j'en étais encore un traitement de notre client nous envisageons la suite avec confiance bon donner euh... non pardon accueil retirer le renvoi à la ligne et euh... je vais aller voir ici chez Jaco donc je clique ici donner effacer les filtres c'est bon il y a pas de filtres je prends cette colonne je prends Jaco voilà et puis je commence à bosser dessus quelles sont les attentes de retour donc euh... j'attends les coordonnées de l'informaticien le contact du propriétaire de la maison citoyenne le devis d'Henri qui est-ce qu'il a été signé au passé de pompier établissement du PC par Nicolas bon bah... hop voilà je vais vous laisser je vais vous laisser et je vais attaquer mon dossier choisi de façon intelligente par rapport à tous les engagements que j'ai vis-à-vis de tous mes clients alors ce que je peux vous montrer c'est éventuellement aussi donner recettes et connexions je vais vous montrer clic droit à actualiser donc là ça prend un petit peu de temps je vais mettre la vidéo en pause vous voyez que là il est en train de charger d'accord hop le personnage l'opérait il charge les lignes donc il va chercher dans le dans le bordereau dans chaque bordereau et il charge les lignes qui correspondent voilà donc prêt prêt donc c'est juste que c'est pas coché parce que c'est de reculter qu'il s'en occupe donc voilà ensuite celui-là bah le rendez-vous n'a pas encore eu lieu donc ça c'est bon et ensuite je vais faire une deuxième chose clic droit actualiser donc je vais actualiser ce croisade dynamique là et regardez ce qu'il se passe ici allez papy voilà je n'ai plus rien waouh c'est cool j'ai plus rien en novembre maintenant c'est tout du descendant des points administratifs et tout donc ce que je peux faire aussi bon en début de mois je dirais plutôt c'est donc dire bah qu'est-ce que pourquoi il reste des trucs en novembre si j'en ai pas ici il devrait avoir disparu ah oui celui-là il apparaît mais il n'est pas encore coché mais il est il est fini donc j'ai pas de jeu par contre en décembre voilà je vais démarrer mon mois de décembre on n'a même pas démarré le mois de décembre j'ai complètement fini mon mois de novembre je suis dans les clous et donc voilà le programme que j'ai pour mon mois de décembre bah franchement si ça c'est pas top je sais pas quoi dire quoi et ici vous voyez on va agrandir un peu j'ai 16 ou 17 j'ai 17 engagements pour le mois de décembre voilà donc bah je vais renforcer un peu la vidéo donc là en fait je suis sur une étude de ce qui va se passer le mois prochain et donc qu'est-ce qui va se passer le mois prochain et ben voilà tous les clients alors ce que vous pouvez faire aussi ce que vous pouvez comprendre c'est que ici vous allez avoir si vous faites un premier filtre attends je dézoome voilà si vous enlevez les filtres voilà ici tout le monde est bleu foncé d'accord tout le monde est bleu foncé et voilà si je prends mon mois uniquement de décembre voilà tous les clients pour lesquels il n'y a rien au mois de décembre ils vont ils vont disparaître enfin ils vont disparaître ils vont devenir bleu clair et ici c'est tous les clients pour lesquels nous avons des choses à faire avec Dorothée pour le mois de décembre je sais plus ce que j'ai dit mais je pense que vous aurez compris que s'il n'y a rien à faire au mois de décembre ils deviennent bleu clair s'il y a des choses à faire pour le mois de décembre ils sont bleu foncé donc je peux sélectionner les choses les unes après les autres voilà c'est vraiment le pied total ce truc voilà bon allez cette fois ci je vous laisse et amusez vous bien avec ce plan de vol merci